Roméo-Juliette, ça vous dit quoi, vous, personnellement ? Shakespeare et Roméo-Juliette. C'est sûr que, moi, toute ma vie, j'étais née avec le songe, avec toutes les pièces de Shakespeare. Et Roméo-Juliette, elle l'a fait, je pense, juste avant que je suis née, la première fois. Alors, Shakespeare, c'est un peu comme mon parrain ou quelque chose. J'ai grandi là-dedans. Alors, quand elle m'a dit « je vais faire Roméo-Juliette », pour moi, c'était l'occasion d'une vie. Et quelle belle façon de commencer une carrière. Vous n'avez pas peur qu'on dise « oui, elle est pistonnée, c'est la fille Irina ». Si, et on le dit. Mais après, c'est pour ça qu'il faut que je sois encore mieux. Ça me pousse à être encore mieux que quelqu'un qui le fait bien. Il faut que je sois à la hauteur du nom. Et ça me motive. Vous avez quel âge ? 16 ans. Et Juliette, c'est quoi pour vous, le personnage de Juliette ? En fait, c'est l'innocence et le courage de l'innocence. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Alors, on y va avec courage et avec cœur. Et après, bon, les résultats ne sont pas toujours très bons. C'est un drame ? C'est une tragédie ? Ou c'est un espoir, en fait ? Je ne pense pas que c'est un espoir, vraiment. Je pense que c'est vraiment une tragédie. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils oublient, en fait, je pense, à quel point c'est vraiment horrible. Parce que c'est tellement romantique qu'on voit plus le romantisme. Mais en fait, la fin, la grande mœur, ce n'est pas beau. C'est vraiment horrifiant. Et c'est des choses qui se passent aujourd'hui encore. Et c'est pour ça que c'est horrible. Et c'est pour ça aussi que vous êtes portés par cette pièce, vous et le nombre d'acteurs jeunes, les éclaireurs. Oui, parce que les jeunes, je pense, quand ils voient ça et la relation de Juliette avec son père, c'est tellement courant aujourd'hui. Et quand on l'a fait pour des lycées, quand elle se tue à la fin, mais tous les élèves, ils ont crié dans le public. Et c'est quelque chose d'universel qui nous donne la boule au ventre. Et parce que c'est tellement possible.